Malgré qu'il soit décédé, j'espère qu'après ce procès, j'arrive à être comme lui, à continuer à aimer les gens, croire que les gens sont bons et pas violents comme ceux qui nous ont ôté la vie, qui m'ont pris en plus. Le 7 juillet 2018, Dorian et son ami Kevin, deux barmanes, font la fête à l'espace, une célèbre boîte de nuit rennaise. Vers la fin de la soirée, une dispute éclate avec Stanislas, une histoire de petite copine et de jalousie. Le personnel ne veut pas de problème, alors il demande à Stanislas de partir. Dorian et Kevin, eux, reçoivent l'ordre d'utiliser la sortie du personnel pour éviter de croiser les autres devant l'établissement. C'est l'heure enregistrée par la caméra de vidéosurveillance. On voit Dorian et Kevin, comme prévu, sortir par la porte du personnel. C'est là qu'interviennent deux personnages qui n'avaient rien à voir avec l'histoire jusqu'ici. Alexis et Guillaume, étudiants, cherchent de l'eau. Ils en demandent à Kevin et Dorian. Pour seule réponse, ils auraient reçu un coup de poing. Mais ça, c'est ce qu'ils disent, leur version est contestée. Bref, ça aurait dû en rester là. Mais Stanislas et ses amis assistent de loin à la scène. Ils reconnaissent les gars de l'embrouille dans la discothèque. Ils se précipitent, la bagarre éclate. Alexis et Guillaume se jettent à leur tour dans la mêlée. Kevin réussit à se réfugier dans la boîte de nuit. Dorian, lui, est boxé sur 50 mètres. Puis, devant la discothèque, un ou deux agresseurs l'auraient achevé. Il tombe par terre, KO. Dorian est retrouvé en arrêt cardiaque. Les secours arrivent à le réanimer, mais c'est trop tard. Il meurt le 8 juillet. Dès le lendemain de la bagarre, Stanislas et ses amis sont placés en garde à vue. Au départ, ils présentent la même version, mais rien ne colle dans ce qu'ils disent. Alors ils craquent devant les enquêteurs. Ils reconnaissent avoir menti et détruit des preuves pour se couvrir. Et puis, au fil de l'enquête, ils vont finir par se retourner les uns contre les autres. Alexis et Guillaume, eux, ne sont pas retrouvés tout de suite. Ça leur laisse le temps de détruire les vêtements qu'ils portaient ce soir-là et d'angoisser pendant tout l'été 2018. À Guillaume, qui n'arrête pas de pleurer, Alexis écrit Le problème, c'est que les protagonistes s'accusent de mentir, se contredisent. Du coup, il est difficile de comprendre ce qu'il s'est passé exactement ici, ce soir-là. Alors une reconstitution générale est organisée le 11 octobre 2019 en présence de tout le monde. Mais plus de trois ans après les faits, il y a encore des flous. Qui a frappé Dorian Gemnay au visage ? C'est ce qui a provoqué sa mort. Seul Sacha reconnaît des coups à la tête, mais des éléments laissent penser que d'autres ont aussi frappé Dorian. Qui a achevé Dorian sur le boulevard ? Là, personne ne l'admet. Et pourtant, c'est bien ce qu'a vu un témoin confirmé par les traces de sang sur le trottoir. Enfin, les cinq accusés sont poursuivis pour meurtre. Mais voulait-il vraiment tuer Dorian ? Ou bien ont-ils été dépassés par les événements ? La cour d'assises va tenter de répondre à ces questions à partir du 11 octobre. Dix jours de procès, c'est Thierry Charpentier du Télégramme qui va suivre les audiences qui se tiendront ici, juste derrière moi. Le verdict est attendu pour le 22 octobre. Les accusés risquent jusqu'à 30 ans de prison.